... Donc c'est M. Ibrahim Sissoro, président du mouvement Mon Pays, Mon Avenir. Mon avenir d'abord a pour vocation le développement et le social. Qui dit développement d'abord du social ? Mais c'est un mouvement d'abord qui vise à... qui est un mouvement national, il faut le préciser. C'est pas un mouvement qui est basé à Touane-Paul, mais c'est un mouvement qui a une envergure nationale. Le but c'est aujourd'hui d'aider les jeunes entrepreneurs, d'aider les groupements de femmes à tous les niveaux. C'est-à-dire aussi bien au niveau du développement culturel, du développement sportif, au niveau de l'éducation, de la santé, du sport. A tous les niveaux, c'est-à-dire le développement aujourd'hui, le mouvement s'implique dans ça. Et son but c'est d'aider, d'aider, d'accompagner et aider certaines personnes, ou bien des associations de jeunes, de groupements de femmes, à mieux comprendre même ce qu'est le développement. Parce que souvent on se rend compte que les gens attendent tout de l'État, alors en réalité ça devait être le contraire. C'est-à-dire qu'on ne doit pas attendre tout de l'État. L'État ne peut pas tout faire. Ce qui est important c'est que c'est une bonne organisation des gens, pour que les gens puissent comprendre qu'eux-mêmes, ils peuvent créer leur propre développement à travers des actions, à travers de l'entrepreneuriat. Récemment on a organisé des formations pour les femmes en saponification et en diabolisation. Et pourquoi ? Ces mêmes groupements de femmes ont reçu des financements pour au moins développer leurs activités. Vous voyez un peu, chaque groupement de femmes a reçu un financement de 200 000 francs. Et aujourd'hui, avec l'événement du coronavirus, ce qui est extraordinaire, il y a des groupements de femmes qu'on avait formés, qui ont participé à la formation, qui ont reçu des diplômes. Et aujourd'hui, elles ont pu au moins réaliser de l'eau de javel, que le mouvement a encore acheté pour distribuer à la population. Donc ça, tu es en train de créer de l'emploi, tu es en train de créer de la valeur ajoutée. Et c'est ça qu'on attendait au jour des autres. C'est-à-dire, essaie de se créer soi-même une activité qui te permettra au moins de se venir à tes propres besoins. Maintenant, si l'État vient en appoint, alhamdulillah, c'est ça qu'on attend. Mais au moins, les gens pourront avoir le minimum d'argent pour au moins survivre un peu. Et de pouvoir payer les frais de scolarité de nos enfants, de pouvoir se payer les frais d'électricité, d'eau, etc. Bref, avoir une vie saine et descente. Donc le mouvement s'inscrit vraiment dans ça. Et franchement, jusqu'à maintenant, en Truit-du-Bois, on est en train carrément de développer les activités-là à tous les niveaux, que ce soit à Dakar ou dans les autres régions. Mais là, principalement, beaucoup plus d'activités sont concentrées à Dakar, principalement à Tuan-Pol. On a organisé la dernière fois, on a organisé déjà des journées de consultation gratuites. Donc on l'a fait à deux reprises. Une fois au niveau du poste de santé de Tuan-Pol, avec comme collaborateur et partenaire Ibis. Et on l'a fait aussi le 8 mars dernier à Tauffeur, où plus de 500 personnes se sont fait consulter. Et on a pu accompagner certains cas graves, qu'on a détectés sur des cas de prostate, des cas de cancer de corde de l'utérus, qu'au moins on a eu à les accompagner en les orientant dans d'autres structures beaucoup plus équipées pour ça. Et j'avoue que quand même, consulter plus de 500 personnes dans des temps comme ça, ce n'était pas évident. Mais on a eu quand même vraiment l'appui des partenaires comme Kids of Kadiok, c'est une ONG qui est américaine, qui ont tenu eux aussi à nous accompagner dans ce processus-là. On a eu aussi d'autres partenaires, aussi bien nationaux qu'internationaux. Mais on a eu aussi à réaliser une motopompe solaire grâce aussi à des partenaires, d'un coût presque de 2 millions de francs CFA, qui a pu bénéficier de tout un quartier, on a pu avoir de l'eau potable 24 heures sur 24. Donc ça aussi, c'est des actions que le mouvement a réalisées. On a installé des pompes au moins manuelles dans certains quartiers dépourvus d'eau, où les gens peut-être marchaient, disons, faisaient peut-être des centaines de cartes, de cartes à cartes peuvent avoir même une certaine goutte d'eau. On a dû quand même les accélérer des pompes manuelles, les permettre aux maîtres d'avoir de l'eau sur place. On a fait des formations au niveau des groupements de femmes. Presque 40 femmes, je pense, en moyenne, on les a formées. Et on les a en collaboration avec le CEDAF, CEDAF qui est une structure étatique, qui nous a accompagnés quand même à faire ces formations. On les a délivrés des diplômes et on les a aussi aidés par des financements. Chaque groupement de femmes a bénéficié au moins des financements de 200 000 francs CFA, qui sont remboursables en six mois. Et vu le coronavirus, d'ailleurs, certaines femmes ont demandé de repousser les échéances de paiement. Et j'avoue qu'on a accepté que les échéances de paiement, avec leurs partenaires, que les échéances de paiement soient quand même reportées. Voilà. Donc, en dehors de ça aussi, il y a des jeunes qu'on a accompagnés dans le domaine sportif. On a pu organiser quand même un tournoi de football pour toute la jeunesse de la zone 12 de Théan-Polignac. Aussi, il faut voir, il y a des jeunes aussi à qui on a accompagnés individuellement, il faut le dire, des jeunes porteurs de projets, poulaillers, ou bien charoutiers, qu'on a accompagnés, pour les aider un peu à développer leur propre business. Et en dehors de tout ça aussi, il y a quelque chose qui est important, c'est les artistes. Les artistes aujourd'hui, il y a les lutteurs même qui sont là, à qui on a même accompagné tout ça. Mais il y a aussi les jeunes artistes quand même qui sont très talentueux. Il y a Paco Wizi aujourd'hui qui est en train de faire vraiment relever l'image de la communauté de Théan-Polignac. Il y a récemment quand même des filles qui étaient venues nous rendre visite, les Fly Girls. Vous voyez, c'est des jeunes filles qui sont des étudiantes, qui travaillent, qui sont à l'école, mais quand même qui ont leur propre business aujourd'hui. Et récemment, on a eu à les accompagner pour les amener dans des plateaux télévisés, au moins pour qu'ils puissent montrer leur talent. Leur talent. Et de manière globale, ils ont vraiment apprécié, et c'est ça le but de rechercher, ils ont apprécié, ils ont pu prendre des contacts quand même, au moins pour pouvoir la prochaine fois dérouler sans l'aide du mouvement. Et je précise, le mouvement ne veut pas toujours accompagner. Le but c'est de t'accompagner jusqu'à ce que tu deviens indépendant. C'est-à-dire, en fait, c'est ça le but du mouvement. C'est pas que d'être toujours là en train d'accompagner les gens, mais c'est de les conscientiser, de les accompagner pour qu'ils soient autonomes. Et ces mêmes personnes, souvent je le dis, une fois que tu devais être autonome, essaie d'aider au moins une personne pour le rendre autonome. C'est comme ça qu'on crée un développement. Si tout le monde est autonome, personne n'a besoin de personne, et là, à ce moment-là, on aura atteint le développement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a installé à Dakar, à Thiesse, à Kolda. Pour le moment, ce sont ces régions qui sont les plus touchées et accompagnées par le mouvement. Et on espère aussi que vraiment les moyens vont suivre, parce que les moyens font défaut, il faut le dire. Il y a la cotisation des membres qui permettent au mouvement de souffler un peu. Il y a les bonnes volontés. Les partenaires de développement, il y a des partenaires vraiment aussi bien au Sénégal, en France, aux États-Unis et partout ailleurs, en Espagne même. Franchement, ces partenaires nous aident tellement. Et je me dis que c'est l'occasion de les remercier, de les remercier et de les rendre, surtout les partenaires qui sont à l'étranger. Ce sont des Sénégalais qui vivent même à l'étranger. Il y a aussi un Américain qui vit à Philadelphie. Il n'y a pas une seule activité qu'on a pu développer, et qu'il n'a pas mis ses moyens. Des anciens collègues qui sont en Espagne, en France, des amis qui sont ici au Sénégal, que l'être des gens qui ont créé leur société. Et à travers la responsabilité des entreprises, on veut accompagner le mouvement dans sa cause noble. Et on va espérer quand même que ce qu'on a fait depuis 2019, qu'on puisse faire le double en 2020, ou bien même le triple, et les années à venir aussi. Parce que la population en a besoin, et la demande est extrêmement forte, il faut le dire. Et on espère quand même qu'on aura, micha-la, les moyens de les être toujours là et de les accompagner. La particularité, c'est qu'on ne fait pas un mouvement politique. Ça, il faut le dire. C'est un mouvement de développement. Et on n'a pas... D'ailleurs, on ne regarde pas les colorations politiques. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Parce que ce que j'ai dit souvent, on n'a pas besoin d'appartiner à un parti politique pour développer sa localité. Donc toute bonne volonté est toujours la bienvenue pour travailler. Donc du coup, on n'attend pas aujourd'hui de l'État des subventions, pas si ou bien par là, mais on se déploie nous-mêmes avec nos propres moyens pour aider une population. On n'attend pas aussi qu'il y ait élection ou pas pour aider des gens, mais c'est un comportement de tous les jours que nous sommes en train de faire pour au moins vraiment soulager une partie de la population. Et la particularité du mouvement, vraiment, c'est de se démarquer de tout ce qui est promesse, inutile, tout ce qui est pratique, qui n'est pas quand même saine, il faut le dire. Je pense que c'est un peu ça, l'appart du mouvement. C'est que tout le monde est dedans. On n'a pas cette coloration politique. Mais néanmoins, nous faisons de notre mieux pour aider cette population-là qui est diana bourgogne. On a déjà des cellules à Tiesse, à Kolda, comme je l'ai dit, à Mour, à Marsansom, à Jigenshore. Mais l'idée, c'est aujourd'hui d'avoir des cellules partout à travers le Sénégal. Et même, on a des cellules aujourd'hui au niveau de la diaspora. On a des cellules en France, on a des cellules en Espagne. Donc, on va continuer à travailler dans ce sens pour les fédérer, pour qu'on puisse avoir des cellules partout à travers le pays et voir comment on va inciter les jeunes dans les localités à essayer d'avoir des activités de développement et de se développer. Oui, je pense que je les remercie d'abord parce qu'on ne peut pas... Sans eux, le mouvement ne serait pas là. Il y a des gens qui ont toujours aidé le mouvement depuis sa création, le 9 février dernier. Et sans ces gens-là, je pense que le mouvement ne serait pas là où il est aujourd'hui. Donc, c'est un vie, en tout cas, que moi, je rends personnellement assez aux membres du mouvement, qu'ils soient ici ou ailleurs. En tout cas, je ne peux pas... Parce qu'ils sont nombreux, je ne peux pas citer les noms. Mais particulièrement, je le dis, un grand merci. Et on a décidé nous-mêmes de se confiner, d'abord. D'abord, même dans ces périodes difficiles où les activités ont... sont ralentis, on a gelé pratiquement toutes sortes d'activités. Mais en contrepartie, on reste en contact par téléphone, par WhatsApp, pour essayer de voir comment aider par-ci et par-là. Et l'essentiel, nous-mêmes, on doit donner le bon exemple d'abord. Essayer de ne pas se réunir dans des cas comme ça. Mais le plus important est que nous puissions aider les autres à travers nos actions. Et de savoir aussi, quelquefois, Alpha, nous devons... On a un devoir d'aider, un devoir quand même d'apporter notre soutien à la population. Et nous sommes dans ça. Et je les remercie vraiment du fond du cœur eux-mêmes pour le comportement citoyen qu'ils sont en train de faire. Et les sensibilisateurs qu'ils sont en train de faire partout. Parce que néanmoins, malgré nous, on n'a pas d'activité aujourd'hui, mais ils sont entrés eux-mêmes de véhiculer des informations et de sensibiliser leur quartier et leur quartier passier par là. Pour au moins que les gens puissent être sensibilisés de manière globale. Et je l'ai dit, en tout cas, une bonne continuation. Et j'espère que tout ça sera duré et que les activités puissent reprendre. Parce que le Sénégal, on n'a pas l'habitude de se confiner. Ce n'est pas un pays où on a cette habitude-là. Les gens ont l'habitude de se saluer, d'être toujours dans les trucs. Mais aussi, il y a un côté positif à ça. Et le côté positif, c'est que cette population puisse comprendre aujourd'hui qu'il y a un vecteur positif que les rassemblements, les baptêmes, tout ce que les gens faisaient comme gaspillage. Vous sentez qu'aujourd'hui, cette personne doit faire une prise de conscience. Ça, ça permet à chacun d'entre nous d'avoir une prise de conscience, de voir qu'est-ce qui est utile et qu'est-ce qui n'est pas utile. De voir le bon côté des choses et de vraiment, une fois que tout ça sera derrière nous, les bonnes pratiques, de les garder et de les conserver et de les perpétuer à l'avenir. Voilà.